Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Gironde 1 TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop & Fraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club House de Gironde 1 TV. On est ravis de vous accueillir, comme tous les mardis, nous allons revenir sur la dernière journée de Ligue 1, en l'occurrence la 23ème pour les Girondins de Bordeaux qui se sont inclinés face au Paris Saint-Germain-Mortreux, très courte défaite, on vous rassure tout de suite. Dans quelques instants, nous allons revenir sur les temps forts de cette rencontre avec notamment Marius Trésor que nous accueillons tout de suite. Marius, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, chers abonnés, bonsoir. Et avec Roxane Bogdan, nous allons faire le tour des réseaux sociaux. Vous êtes surprise. Ah oui, tout à fait. C'est la première fois que je cite votre nom. Exactement, oui. Mais je suis honorée. Parce que ça sonne bien en plus. Oui, ça rime. Je pense que mes parents ont fait exprès. Est-ce que c'est un nom de scène ? Oui, tout à fait, bien sûr. Ah, c'est un nom de scène. Non, c'est mon vrai nom. Non, non, c'est vrai. Ça veut dire don de Dieu, mon nom de famille. Ah oui, don de Dieu. Voilà, il est là. Vous êtes un véritable don pour tous les abonnés de Girondin TV. Et ça, on n'en doute pas. Roxane, on est ravis de passer une fois encore cette émission en votre compagnie. Avec vous, donc, le tour des réseaux sociaux pour voir comment vous avez réagi à cette très, très courte défaite, je rappelle, face aux Parisiens. Des réactions vraiment plutôt positives quand même. Les Girondins ont fait une belle prestation selon nos supporters. Marius va nous confirmer ou pas. Et avec vous aussi, on reviendra sur les insolites du web avec quelques images, quelques vidéos glanées ci et là. Dans cette émission, les conférences de presse, celles de Laurent Blanc à l'issue de cette rencontre. On écoutera également Nicolas Maurice Belay. Et puis, et puis invité dans quelques instants, Mathieu Chalmé sera également avec nous, avec OF et OP, comprenez Olivier Faure, Olivier Paulin, le tour de l'entraînement du jour. On les retrouvera sur le terrain. Pour l'heure, c'est le Flash. Deux minutes d'actualité en marine et blanc, présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec une double séance d'entraînement au programme de ce mardi. Une seule séance avait été prévue, mais une autre a été rajoutée dans l'après-midi. Retour sur la défaite des marines et blancs. C'était ce vendredi soir du côté de Paris 2 à 0. Les Girondins qui ne bougent pas au classement, qui restent septième avec 34 points à seulement deux points du cinquième. Marseille. Prochain match pour Bordeaux, on le rappelle, ce sera ce dimanche à 17h au stade Chabondelmas avec la réception de Lorient. Un point sur les blessés à présent, avec Jussier qui est toujours en phase de réathlétisation. Il pourrait être rétabli dans une quinzaine de jours, tout comme Cheikh Diabaté qui a repris l'entraînement, la course cette semaine. Et puis Diego Rolland, lui, est toujours blessé. Enfin, Landry Guémeau ressent une petite douleur à la cuisse. Il est incertain pour le match de ce dimanche. Dimanche, enfin, cette interview de Ludovic Aubragniak dans Le Quotidien. L'équipe de ce mardi, l'ex-milieu bordelais, explique pourquoi il a choisi le Verder-Brem. « J'avais envie d'un championnat offensif », a-t-il déclaré le reste de l'interview. A découvrir donc dans Le Quotidien. L'équipe, voilà pour l'essentiel de l'actu, Emmanuel. Merci Olivier, que nous allons retrouver tout au long de cette émission sur le terrain d'entraînement pour nous faire partager ce qui s'est passé aujourd'hui. On va rappeler qu'Éric Bédouet n'était pas présent à l'entraînement puisque Marius Roxane, vous le savez peut-être, et on aura peut-être, je dis bien peut-être, des images quasi exclusives dans cette émission d'Éric Bédouet qui a rejoint le staff de l'équipe de France en séminaire à la Fédération française de football. Moi, je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant, eh bien je vous l'apprends. Merci Emmanuel. Je vous en prie, Éric Bédouet qui a fait d'ailleurs aussi l'objet d'un article très, assez long dans Le Quotidien aujourd'hui en France. Oui, il le mérite. C'est le jour de gloire d'Éric Bédouet. Non, mais c'est un garçon, je crois qu'il a débuté à Angers, donc ça ne m'étonne pas qu'on lui accorde un bel article dans le journal de là-bas. À Angers ? Oui. D'accord. Expliquez. Non, Le Quotidien aujourd'hui en France, c'est un quotidien national. Ah bon ? Ah oui, non, non, parce que là j'étais en train de chercher s'il y avait une vanne ou pas. Non, 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 c'est un quotidien national. Non, non, c'est fait à Paris. C'est le parisien version nationale. Voilà. J'ai l'habitude du parisien. Aujourd'hui en France, je croyais que c'était un journal... Angevin ? Non, ce n'est pas un journal Angevin du tout. Avec vous, mon cher Marius, on va revenir sur les temps forts de cette 23e journée, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux, juste avant de mettre les mains dans le cambouis, comme on aime à le dire. Juste un petit mot sur l'avant-match. Est-ce que, comme moi, Marius, vous avez été surpris des images qui nous arrivaient du Parc des Princes ? On a l'impression que c'est devenu Disneyland là-bas maintenant, l'organisation d'un match. Avec notamment les joueurs qui arrivent sur tapis rouge. Oui, mais c'est comme ça. Bon, ça donne un peu de gaieté dans les avant-matches. Pour moi, c'est tout à fait normal. C'est vrai que Paris a pris une autre dimension et les dirigeants le font savoir. Donc, c'est à nous de nous habituer.